Shalom Averine, bienvenue à Fitefois, Shabbat Shalom, et oui, deuxième entraînement complet de l'année, ça me fait très plaisir de vous retrouver en ce samedi matin, Lionel Jumel Phare, deux vices pour Jésus, pour un Fitefois complet, 45 minutes, deux tours d'entraînement, un tour de stretching, ça va bien partir, j'espère que vous avez bien passé la semaine, je vous souhaite vraiment la paix du Shabbat, le Shabbat Shalom, la plénitude du Shabbat, soyez les bienvenus, Shalom Averine ça veut dire bonjour les amis, je suis heureux de passer ce moment avec vous, ok, on y va, ça marche, super, alors, Fitefois pour être en forme physiquement et spirituellement, donc on a un verset, aujourd'hui on est dans le psaume 37 au verset 28, l'éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, psaume 37-28, l'éternel aime ce qui est droit, ceux qui sont droits et il n'abandonne pas ses fidèles, si vous êtes fidèles à l'éternel, vous serez toujours sous sa garde, ok, allez, on attaque, échauffement articulaire, les chemis, on commence en bas, cheville et main, hop, avec le sourire, posez-vous, c'est Shabbat, on va y aller tranquillement, vous êtes super, on tourne cette cheville, on se chauffe, l'autre, vous vous rappelez la semaine passée, c'est le même exercice, comme ça on ouvre un peu, on chauffe les avant-bras, on chauffe cette cheville, on sourit, épaules basses, abdos légèrement contractés, hop, on chauffe bien cette cheville, ok, les genoux, genoux écartés, et on tourne vers l'intérieur, je vais louer, je vais prier comme David l'a fait, Joshua Aarong, c'est des magnifiques morceaux, je vais chanter, allez, on fait tourner ses genoux, avec le sourire, ok, les hanches, on écarte, on tourne, je vais chanter comme David l'a fait, non, moi je ne vais pas chanter comme David, ça ne donnerait pas le même résultat, moi je vous donne les cours de fitness, je laisse à d'autres de chanter, on tourne, on chante de côté, on tourne bien, ok, je vais circuler un peu le micro, ok, les épaules, mains sur les hanches, on tire, regardez de dos, vous voyez, je tire mes épaules un peu, je fais les articulations, et on va commencer à enrouler vers l'arrière, enroulez-moi ces épaules vers l'arrière, ok, vers l'avant, et on ouvre un peu plus, un nîme à la joie, un thème, allez, ouvrez-moi légèrement les genoux, finir cet échauffement articulaire, hop, hop, je souffle, j'inspire, je souffle, ok, on va dire oui, oui à l'exercice, oui pour être ensemble, et non, non à la morosité, non à la morosité, non à l'isolement, vous pouvez toujours nous contacter par e-mail, vous le savez, info pluriel, arrobas, juif pour jésus, point org, et de côté, ou venir nous voir, si vous êtes en région parisienne, dans nos bureaux, au 11 rue Creusatier, Paris 12ème, ok, allez, on va finir cet échauffement, jumping jack progressif, on commence tranquillement, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, voilà, niveau 1, vous restez au niveau où vous serez à l'aise, on va passer au niveau 2, petit saut, tout le monde chante, loué soit l'éternel, sing hallelujah, ok, allez, niveau 3, allez, 30 secondes pour finir cet échauffement, fit et froid, avec Lionel, pour être en forme physiquement, et spirituellement, épaule basse, soyez souple sur les jambes, 5, 4, 3, 2, 1, ok, 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 on va commencer avec un exercice pour les épaules, on l'avait déjà fait, les fentes, l'oiseau, en équilibre, je suis toujours un peu dans cette question de l'équilibre, j'aime bien, alors, vous pouvez prendre des disques, des bouteilles, ce que vous trouvez, l'idée, on se penche en avant pour l'oiseau, d'accord, l'exercice de l'oiseau, les disques partent devant, et vous ouvrez vos ailes, d'accord, regardez latéralement, hop, mes discrets sous les épaules, et je reviens, mais, pour corser la chose, un tour sur une jambe, un tour sur l'autre, posez la jambe, mettez-vous en place, et levez-la, ok, oiseau, en équilibre, envolez-vous, tranquillement pour commencer, je souffle, j'inspire, soufflez, inspirez, on accélère un peu, restez bas, souriez, sentez l'arrière des épaules qui travaille, lent, lent, hop, revenez lentement, allez, lent, sentez que ça contracte, encore, lent, ça va, abdos contractés, revenez, allez, encore deux fois, lentement, un dernier, si vous n'avez pas dix, bien sûr, les bouteilles, ça va très bien, ou des haltères, mais léger, et on relâche, et on se redresse, ok, alors, petit peu de cardio, un exercice que j'aime beaucoup, on a déjà fait le star jump, star jump, parce qu'à l'arrivée, vous êtes en étoile, d'accord, plusieurs options, on part, à genoux, en demi squat, d'accord, si vous voulez faire son saut, vous allez à droite, star jump, vous revenez devant, vous allez de l'autre côté, vous revenez devant, je vais me décaler un peu, hop, hop, toujours en demi squat, hop, hop, deuxième option, petit saut, hop, on vient devant, hop, on vient devant, toujours bien en demi squat, il faut bien squatter, hop, ok, troisième option, avec saut complet, et on atterrit en demi squat, regardez, avec les mains derrière, hop, 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 ok, vous êtes avec moi, on y va, ok, star jump, hop, 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 rappelez-vous les autres options, petit saut, ou zéro saut, ou zéro saut, ok, sinon on y va, star jump, sans vous presser, hop, le cardio un peu, souriez, allez, encore cinq, dernier, ok, n'oubliez pas de boire, ok, fente, levée de genoux, exercice complet, regardez, on va être, on part d'une fente arrière, d'accord, rappelez-vous de la fente, 90, 90, 90, d'accord, mon bras droite est devant ma jambe gauche, je vais monter, jambe droite, bras gauche, et je redescends jusqu'en bas, on ne va pas le faire en cardio, mais on va le faire tranquillement, d'accord, si c'est difficile, fente normale, en bas, en haut, ok, on va faire, pour intensifier un peu le travail, une jambe, pour chaque tour, d'accord, ok, en bas, et on y va, on monte, et on descend, je vous le montre peut-être de face, je crois que je glisse sur un 10, c'est très bel, hop, et je monte, je redescends, et je remonte, ok, allez, on y va, hop, hop, ça va, wow, et il faut faire l'équilibre en plus, descendez bien bas, poussez dans le talon avant, pour remonter, souriez, hein, vous souriez, c'est parfait, si je regarde la caméra, je perds l'équilibre, on y va, on continue, amazing grace, une grâce incroyable, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous, on n'y va pas en cardio, on y va tranquille, ça chauffe bien cette cuisse gauche, lent, 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 encore 4 fois, lent, ça va, ça vous me rende, tout va bien, toujours lent, encore 2 fois, restez haut, quelques secondes, contracté, hop, et on redescend, et on remonte, bravo, ok, alors on va passer au sol, rameur, biceps, manche à balai, halter, barre de fitness, à choix, version, avec les abdos, ou sans, la barre, elle démarre au genou, elle va rester, vous vous banchez en arrière, alors, paume, vers le haut, et la barre va venir, vers le nombril, elle revient, nombril, retour, nombril, retour, ok, et on peut lever les jambes, pour avoir un peu plus de travail, hop, 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 ça vous travaillez en plus les abdos, alors si vous avez envie de faire un gros travail d'abdos aujourd'hui, gardez levé, sinon vous posez, et vous vous penchez bien en arrière, abdominaux contractés, épaules basses, et le sourire, allez, en arrière, il nous restera après, le gainage, rappelez-vous, on peut lever les jambes, là ça va travailler encore plus les abdos, là c'est le bas du dos, les abdos, les biceps, c'est en option, contractés, ça va, allez, encore, quelques fois, serrez-moi les omoplates, quand vous allez derrière, rabaissez les épaules, et souriez, les nuages dans le ciel, je m'appelle, je m'appelle l'éternel, et le dernier, ok, alors, gainage, alors, gainage sur les mains, ok, la planche, habituelle, mais, j'aimerais qu'on fasse quelque chose d'un peu plus, cette fois-ci, c'est que, on va lever, une main, et on va revenir, on va lever l'autre, et on va revenir, d'accord, si c'est difficile, vous restez simplement en statique, ok, on essaye pour une minute, 5, 4, 3, 2, c'est parti, bien en place, abdominaux contractés, on lève une main, gardez l'élance parfaitement stable, on lève l'autre, contractés les abdominaux, pour avoir le bassin qui bouge le minimum, quand vous levez la main, hop, on lève, on lève, en l'honneur de l'éternel, lève le barbe de notre ciel, c'est wala, wala, au-dessus de ces savants, qu'ils se mettent en avant, je trouve, car tous leurs cerveaux réunis, n'égale pas un seul domaine, même pour celui qui m'ignore, je fais briller mon soleil, je tends l'oreille, Allez, encore 20 secondes. On s'accroche. Possibilité, j'ai oublié de le préciser, de le faire à genoux. Hop. Allez. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Restez, souriez. Parfait. Premier tour terminé. Buvez tranquillement. Souriez. Je vous rappelle le psaume du jour. 37, verset 28. L'éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. J'aime ces psaumes. Ça me fait bondir de joie, comme le nous le chante Jésus. L'éternel aime ce qui est droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Magnifique. OK. On respire encore un peu. On relâche les épaules. Et on va partir sur le deuxième tour. Star jump. Je passe directement sur la variante forte. Mais rappelez-vous, vous pouvez faire son saut, petit saut ou la variante forte. On va essayer d'y aller sur une minute. Sans se presser. Mais essayez de bouger une minute sans vous arrêter. Ça marche ? Super. Yalla averim. On y va, les amis. On va mettre après un peu le feu. Vous allez voir. OK. Prêt ? Position de base. Rappelez-vous, c'est ça, en demi-squat ou alors les mains devant si vous ne sautez pas. Prêt ? Trois, deux, un. On y va. Star jump. Pour une minute. On fait l'étoile. C'est ça que ça veut dire. Le saut de l'étoile. Vous me voyez un peu mieux comme ça. Hop. Hop. Avec le sourire. Hop. C'est un peu cardio. Vous pouvez aller plus vite si vous voulez. Mais le but, c'est de bien sauter. Allez. Il nous reste 30 secondes. Ça va ? Allez, star jump. On y est presque. 10 secondes. 5 secondes. OK. Wouh ! Allez. On va passer à l'équilibre. Oiseau. Tranquillement. Ça va ? OK. Yes. Alors, j'espère que vous vous rappelez quelles jambes vous avez faites. Parce qu'on passe à l'autre. Position de base. Levez-moi cette jambe. Épaules, les disques bien devant les genoux. On va s'envoler. Yala. Hop. Souriez. Regardez latéralement ce que ça donne. Mon haut du corps ne bouge pas. C'est vraiment mes bras. D'accord ? On continue. Allez. Si vous n'arrivez pas avec l'équilibre, vous posez la jambe. Ce n'est pas un problème. Souriez. On y va. Fou de Jésus. Yes. C'est ce que je veux être. OK. On va faire des pulses. Vous restez là. Et vous pulsez. 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo. Wouh. Ah ça, ça chauffe. OK. On va reprendre un peu le souffle. Et on va passer sur les fentes. Alors, on a fait un côté. J'avais fait. Jambes droites derrière. Cette fois-ci, c'est jambes gauches derrière. OK. Position de base ici. Rappelez-vous. 90, 90. Le poids est réparti. Mon talon arrière est levé. Et mon fessier ici, il est contracté. J'ai ma main opposée qui est devant. Et je vais lever jusqu'en haut. OK. Et je redescends. OK. Position de base. On y va. Allez. Hop. Et on redescend tranquillement. Avec le sourire. Essayez de descendre un tout petit peu plus bas si vous pouvez. Contrôlez avec le genou avant. On n'avance pas trop. On n'y va pas pour du cardio. Donc, on y va tranquillement. Poussez dans le talon avant pour remonter. Redressez-vous bien. Soyez fiers de ce que vous faites. Vous avez bien le droit. On va mettre un petit peu le feu. Je vous l'avais dit. Ça, je l'ai fait sur du vélo intensif, ce morceau. Pour moi, c'est plein de souvenirs. Pour finir, on va rester quelques secondes en bas. On reste. On reste. On monte et on reste. Avec le sourire. Et on relâche. Ok. On met le feu. On y va en rameur. Allez. Ok. Si vous voulez rajouter un peu de poids sur la barre pour la deuxième tour, vous pouvez. Sinon, penchez-vous bien en arrière. Épaule basse. Contractez les abdos. Et on y va. Allez. Bien en arrière. Contractez les homoplates derrière avec le sourire. 1, 2, 3, fire. Vous êtes géniaux. Allez, continuez. On va pulser un peu à la fin. Encore. Contractez-moi ces abdos. Contractez-moi ces abdos. Allez. On va pulser. On reste là. Petite pulse. On lève les jambes. On pulse. On va rester. 30 secondes. On pulse. Allez. Contractez tout. Pulsez. Pulsez. Encore. Encore. Allez. On pulse. Encore. 15 secondes. Si ça ne va pas vous poser, mais vous ne vous arrêtez pas. Pulsez. Pulsez. 10 secondes. Avec le sourire. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On voit quelque chose. On va passer aux abdos. Allez. Pour les abdos, on va essayer de faire un peu plus long. Je vous ai prévu un joli petit morceau. Vamos per il latino. Allez. Allez. Mettez-vous en place. On commence en 10 secondes. Option à genoux. Option sur les pointes de pied. 1 minute 15. 2. 1. On y va. On lève. On pose. On sourit. Stabilisez-moi bien le bassin. Pour ceux qui veulent vraiment un défi, je vous propose une chose. Bras et jambes levées. Alors, c'est vraiment, c'est plus difficile. Stabilisez vraiment bien un maximum. Si ça devient difficile, vous ne faites que bras ou vous pouvez aussi aller à genoux. Mais il faut tenir. Allez, on s'accroche. On est bientôt à la minute. Il nous reste 20 secondes. On s'accroche. Stabilisez-moi ce bassin. Et c'est moi qui perds l'équilibre. Stabilisez le bassin. 3, 2, 1. On relâche. Wouh ! Ça va ? Le laitier est super. Allez, on va passer au stretching. Un peu de dynamique d'abord. Et ensuite, du statique. Tranquillement. Au sol. Respirez tranquillement encore. On se laisse encore quelques secondes avant de passer aux étirements. Alors, de nouveau, à choix. Vous pouvez enlever les chaussures. Moi, je préfère. Mais c'est vraiment le choix que vous pouvez faire. On va commencer par étirer le dos. Vous le connaissez, le Rotary Twist. C'est du renforcement et de l'étirement. Alors, rappelez-vous. On est posé. Largeur des hanches. Abdos légèrement contractés. Épaules bien basses. Ma main gauche ou droite, vous choisissez. Elle va en direction de mon épaule. Et je tourne en même temps pour aller le plus loin possible derrière. Regardez mes doigts de pied. Ils ne bougent pas. Mes pieds, ils restent plantés dans le sol. Et ensuite, je vais changer. Je change de côté. Et je vais de l'autre côté. Ok ? On étire. Et on sourit. Je vous montre ce que ça donne de dos. Comme ça, je vous dis bonjour quand je vais derrière. Voilà. Ma main, vous voyez, ma main, elle pousse là derrière. Et bonjour. Tranquillement. Il n'y a pas de vitesse. C'est de l'étirement dynamique. Si comme moi, quand vous êtes à vélo, vous avez de la peine à regarder derrière, c'est un très bon exercice. Ces exercices ont été créés, donc ces étirements dynamiques, par Coach Power, qui était, c'est un coach américain. Il a été l'entraîneur personnel de Lauren Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission. Il l'a entraîné quand il a dû se remettre en forme pour aller témoigner en Antarctique. Il a dû aller, il devait vraiment se remettre en forme. Et donc, c'est Coach Power qui a créé ces exercices que j'aime beaucoup, ces étirements dynamiques. Coach Team Power. OK. Alors, les côtés. En dynamique. Levez les bras. Et on va d'un côté. Et on va de l'autre. Ça étire bien les côtés. Hop. Donc, mes bras sont à 90 degrés, 90. Et je vais d'un côté. Et de l'autre. Sentez tout le côté qui s'étire. Et souriez. Relâchez-vous bien. On reste dans la position. On étire. On peut même. Là, un peu plus, moins dynamique. On étire bien ce côté. On relâche. De l'autre côté. Hop. On étire tout ce côté. OK. Comme on dit en anglais, le Cat Row. Vous allez devant. Vous faites un beau C. On vous étirez. Puis, vous allez derrière. Et vous contractez les homoplates. Et tirez le devant. Regardez latéralement. Je suis devant. Je fais mon beau C. Puis, je me redresse. Et je vais étirer les épaules. La poitrine. Avec le sourire, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez dire, miaou. Cat, c'est le chat, en anglais. Car Dieu a tant aimé le monde. Relâchez-vous. Vous avez bien mérité des bons étirements. Ok, on va rester devant quelques secondes. Rappelez-vous de rentrer le ventre pour faire un beau C. La tête entre les épaules. On relâche. On se tourne. On vient en arrière. On étire. Regardez mes homoplates. Elles sont vraiment contractées. Relâchez bien les épaules. Épaules basses. Souriez. Et on relâche. Ok. Alors, le lever du genou pour étirer le bas du dos. C'est un peu comme ce qu'on a fait pour les fentes. Sauf qu'on le fait en étirement. Voyez. On lève. Le plus haut possible. Et on pose. Et on lève. Et on pose. Ça étire le bas du dos. On enchaîne. Levez le plus haut possible. Les doigts de pieds pas vers le bas, plutôt pointez vers le haut. Ça étire le bas du dos. Avec le sourire. Et en même temps, vous travaillez votre équilibre. Alors, n'hésitez pas à vous appuyer sur une chaise si c'est difficile. Allez, encore trois fois de chaque côté. Dernière. Et on pose. Ok. Le psoas en dynamique. Regardez. Rappelez-vous la base du psoas. Une bonne position comme pour les bases de fente. Puis ensuite, talons levés. Je vais pousser en avant. Jusqu'à ce que je sente mon psoas qui vient de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, jusqu'ici qui s'étire. On va le faire en dynamique. Donc, si là, vous sentez que ça tire déjà beaucoup, vous restez. Sinon, vous allez tourner et abaisser l'épaule qui est vers la jambe pour ouvrir le côté. On reste deux secondes et on revient. D'accord ? Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça, je me tourne vers vous. D'accord ? Je recule un peu. Vous me verrez mieux. Ok ? Neuf fois. Deux secondes chaque fois. Donc là, je vis bien en avant. Jambes arrière tendues. Et je pivote. Et je lève ici. Je baisse cette épaule. Deux secondes. Et je reviens. Assez écarté pour avoir l'équilibre, donc latéralement. Et je vais une troisième fois. Donc là, on y va. C'est un étirement qui est dynamique. Mais tout doux. Si vous êtes bien ici, vous restez là. Sinon, vous pivotez, vous baissez l'épaule et levez l'autre. Inspirez quand vous êtes là. Expirez quand vous êtes ici. Avec le sourire, relâchez. Sentez le psoas qui s'étiez. On reste quelques secondes. Et on relâche. Et on change de côté. L'autre jambe devant. On se pose bien. Et on y va. Hop. Sentez bien que ça s'étire. Tournez-vous. Le pied arrière, il reste droit. Talon levé. On revient. On souffle. Si vous êtes beaucoup assis, c'est important d'étirer le psoas. Il a tendance à être vraiment contracté si vous êtes assis longtemps. Relâchez-vous bien. Et un dernier. Vous avez bien travaillé. Souriez. Étirez-vous bien. Relâchez. On part de la même position. On part de la même position de base. Pour faire cette fois-ci les adducteurs. L'intérieur de la cuisse. D'accord ? Alors, même position de base. Mais là, vous allez avoir le genou qui part à l'extérieur et vers le bas. Comme ça. Vous voyez, mon genou part à l'extérieur vers le bas. Peut-être si je suis de face, vous le voyez mieux. Mon genou part à l'extérieur et de face. Et ça étire l'intérieur de la cuisse cette fois-ci. Pas l'extérieur et ici, ça tire ici. Et je reviens. Et je descends. Mais vraiment, je pousse là. Tout va ici. D'accord ? Et c'est le même principe. Je souffle. Je reste deux secondes. Et je reviens. Souriez. Gardez les deux pieds bien parallèles. Et on va changer de côté. Hop. Bien en place. Bien posé. On descend. On étire. On pousse ce genou à l'extérieur. Et on sent l'adducteur. Le muscle intérieur de la cuisse qui s'étire. On revient. On redescend. Avec le sourire, relâchez-vous bien. C'est des petits étirements dynamiques. Ça, vous pouvez les faire très souvent. Idéalement, il faudrait s'étirer tous les jours. Mais je sais que c'est difficile avec notre emploi du temps. Soufflez bien. Le souffle est important pour les étirements. On relâche. On relâche. On va passer au sol. La classique pose de l'enfant. Cette fois-ci en statique. On va juste relâcher bien ce bas du dos. On se pose. J'aime beaucoup la pose de l'enfant. C'est, je trouve, très relaxant. Les genoux bien écartés. Fermez les yeux. Respirez. Laissez-vous porter par la belle musique. Sentez les hanches. Le bas du dos. Qui s'étire. Inspirez par le nez. Respirez. Soufflez par la bouche. Et on relâche. Alors, on va étirer les hanches. Pour le premier étirement, placez-vous sur le dos. D'accord? Les talons proches des fesses. Ensuite, vous mettez le talon de la jambe vers le genou. Vous vous couchez. Et vous poussez avec la main vers l'avant et vers l'extérieur. Ça, c'est la première option. Ceux qui sont vraiment souples, vous pouvez vraiment venir avec les mains et tirer ici. D'accord? Vous tirez le genou vers la poitrine. Ça, c'est pour ceux qui sont les plus souples. Sinon, vous poussez simplement. Et vous sentez les muscles de rotation des hanches qui s'étirent. Vous poussez tranquillement. Vous soufflez. En soufflant, en expirant, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. Relaxez-vous bien. Fermez les yeux. Sentez l'étirement. On relâche. On change de côté. Hop. On place. On se pose. Posez bien la tête. Voilà, le talon sous le haut, pas de la cuisse. Et on pousse avec la main vers l'avant et vers l'extérieur. Tranquillement. Ah, on sent les hanches qui s'étirent. On les a travaillées avec les fentes levées. On relâche bien. Et on pose. Alors, on va faire l'autre sens. Posez une jambe. Levez l'autre à 90 degrés. Et vous la faites passer par-dessus. Vous étendez le bras en opposé. Et vous faites pivoter. Jusqu'à ce que vous sentiez, ici, qui s'étirent. Et ça peut monter sur tout le côté. Soufflez tranquillement. Laissez les hanches se relâcher. Gardez l'épaule opposée, celle qui est bien au sol. Et on relâche. Et on change de côté. Hop. A tout à l'heure. Tendez bien le bras. Pivotez. Et sentez. Vous tirez avec la main opposée. Vous tirez le genou vers le bas. On respire profondément. On se relâche. Les yeux fermés. Vous avez bien travaillé. Vous faites un bon relâchement. On va tranquillement se relever. Ça va ? OK. Les cuisses. Posez-vous sur une jambe. Le bras en levier ou appuyez sur la chaise. La prise est assez haute. Vraiment vers la cheville plutôt que vers le coup de pied. Plutôt que vers les doigts de pied. Les deux genoux ramenés. Et les hanches poussées vers l'avant. On relâche tranquillement. On change de côté. On se pose. On prend l'équilibre. N'hésitez pas à vous appuyer sur une chaise. Ça va aussi. Vous étiez super. On est au bout de ce fitefois. Je vous retrouve la semaine prochaine. Lundi à 8h30 après la méditation. J'espère que vous avez apprécié le Kabbalah Shabbat. On relâche. Alors. Pousse levé. Pousse vers le bas. Et on pousse derrière. Pour étirer les biceps, les avant-bras. Jambes relâchées. Épaule basse. Poussez un maximum derrière. Sentez le haut des bras. Donc ici. Qui s'étendent. On va joindre les bras. Et tendre. En vous dressant. Après, vous pouvez décoller. si ça ne vous fait pas mal au niveau ici et là. D'accord? Si c'est un peu plus difficile, vous gardez collé. Plus vous éloignez, plus ça étire. Mais il ne faut pas que ça fasse mal. On relâche. On va prendre les épaules. Alors, vous enroulez le bras autour du coude. Et vous étirez bien pour sentir toute l'arrière de l'épaule qui s'étire. On continue sur nos trois fites et foies de la semaine. Le lundi, je vous retrouve à 8h30, courrier intense. Mercredi, 14h en direct pour l'astuce de la semaine. Et le samedi, le Shabbat, à 10h pour un entraînement complet. On change de côté? Je vais venir vers vous. Je vais vous donner encore le verset du jour. L'Éternel aime ce qui est droit. Psaume 37, 28 Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. On va relâcher. Bravo. J'espère que vous allez passer un bon Shabbat. Je me réjouis de vous retrouver. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Vous êtes merveilleux. Vous êtes fantastiques. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada